Le script commence avec des marchands battant des demi-humains pour les faire travailler manuellement pour eux, et un marchand nommé Banasa fait également charger une cargaison par des demi-humains. Ils ne se comportent pas mal avec eux, et ils leur donnent aussi de l'argent pour leur travail. Les demi-humains hésitent à accepter l'argent, et les autres marchands considèrent Banasa comme un bizarre pour cela. Banasa donne quand même de l'argent aux demi-humains, et ces derniers l'acceptent après avoir remarqué que Banasa ne prendra pas non pour réponse. Les demi-humains remercient ensuite Banasa pour cela, et ils vont dîner. Les autres marchands l'appellent hypocrite pour cela, et Banasa se demande pourquoi il y a une telle discrimination entre les humains et les demi-humains. La secrétaire de Banasa essaie alors de discuter affaire avec lui, mais Banasa commence à briller et disparaît. La scène coupe ensuite vers lui devant des genres inconnus, et il lui souhaite la bienvenue dans le royaume magique de Klyrod, et il le désigne comme un candidat au héros. Banasa est surpris d'entendre cela, et il mentionne qu'il n'est qu'un marchand. Le prêtre en charge de l'invocation informe Banasa qu'il invoque des héros potentiels d'autres mondes pour les aider dans leur combat contre l'armée sombre. Un demi-humain vient alors évaluer les capacités de Banasa, et tandis qu'il vérifie sa puissance, le prêtre explique qu'en échange de revenir au niveau 1 après avoir été invoqué dans leur monde, les candidats reçoivent la bénédiction divine de leur dieu. Il vérifie ensuite les statistiques de Banasa, et il remarque qu'il a un niveau de 1, mais ses capacités sont bien en dessous de la moyenne. Le demi-humain mentionne qu'il n'y a pas de révélation divine, et les mages se demandent s'ils ont encore échoué. Banasa entend alors des acclamations à côté de lui, et il découvre que les autres mages ont réussi à invoquer un héros. On voit qu'il a des statistiques de niveau divin, et tout le monde se rassemble autour du héros, pensant qu'ils doivent signaler cela au roi. Banasa les appelle pour qu'il le renvoie dans son monde, mais il l'ignore. Ensuite, le roi nomme le chevalier Blond leur héros, et on voit que Banasa a encore du mal à accepter ce nouveau monde. Il pense qu'il doit les convaincre de le renvoyer chez lui, et le lendemain, les soldats le chargent dans un carrosse et l'emmènent sans respect depuis la capitale. Banasa se souvient alors que le roi lui a dit que la porte par laquelle il est venu ici est déjà fermée, donc il n'y a aucun moyen de le renvoyer chez lui, et il a déclaré que puisque c'est leur échec de ne pas pouvoir le renvoyer dans son monde, ils lui accorderont une autorisation spéciale de vivre dans la forêt de Delavesa, mais ils lui interdisent de parler de cette erreur à quiconque. Pendant le trajet en carrosse, Banasa essaie de parler au demi-humain qui le conduit, mais le demi-humain est catégorique sur le fait de ne pas lui parler selon ses ordres. Banasa lui demande s'il peut lui parler un peu de ce pays, et il se demande s'il est sous contrat d'esclavage avec le roi. Le demi-humain est surpris d'entendre cela, et Banasa déclare que de tels contrats étaient courants dans son ancien monde. Le demi-humain mentionne que Banasa vient d'un monde terrible, mais les choses ne sont pas les mêmes ici. Il est payé pour son travail, et il n'y a pas de différenciation entre les humains et les demi-humains ici. Banasa essaie alors de lui poser plus de questions, mais le demi-humain lui dit simplement de se taire. Les deux continuent ensuite de voyager, et après vingt jours, ils arrivent à la forêt de Delaveza. Le demi-humain donne à Banasa un sac sans fond du roi, et il mentionne que cela devrait contenir suffisamment d'argent et de nourriture pour un certain temps. Il dit ensuite à Banasa de s'éloigner de cet endroit s'il ne veut pas mourir, car l'armée sombre est censée roder autour de cet endroit, et il part. Banasa pense qu'il ne sait pas où il peut fuir dans ce nouveau monde, et il remarque que le sac sans fond fonctionne de la même manière qu'il le faisait dans son dernier monde. Il découvre qu'il a tout ce dont il a besoin pour le moment, et il sort d'abord une épée. Il remarque que c'est juste une épée bon marché, et il rencontre des Slims. Il pense qu'il ne devrait pas l'attaquer, car les Slims ne sont pas censés être vicieux, mais il l'attaque, et il les tue avec l'épée. Il remarque ensuite que son épée est déjà cassée, et il monte de niveau jusqu'au niveau 2 après avoir vaincu les Slims. Il remarque que toutes ses capacités sont passées à l'infini, mais il ne sait pas ce que signifie le symbole de l'infini. Il découvre qu'il peut même activer le guidage vocal maintenant, et il l'active. La voix du système lui dit alors qu'il a acquis plusieurs sorts après son niveau, et elle lui montre tous les sorts qu'il a à sa disposition. La voix lui dit ensuite que le suivi de localisation, l'attirance des monstres et les sorts de récupération forcés ont été appliqués à son sac sans fond, et Banasa comprend que c'est pourquoi les Slims l'ont attaqué. Il pense que quelqu'un doit vraiment vouloir sa mort, car cette épée est aussi inutile, et la voix lui demande s'il veut supprimer les sorts de son sac. Banasa lui demande de le faire, et les sorts sont supprimés. Il ne peut pas croire qu'ils aient utilisé une magie si facile à se débarrasser, et il pense que pour le moment il doit trouver un endroit sûr pour se mettre à l'abri. Il essaie de se diriger vers la forêt, mais la voix l'avertit que la forêt est contaminée par une forte concentration de malicium, et Banasa se demande ce que c'est. La voix explique que c'est le terme général pour les substances liquides ou gazeuses émises et dispersées par les démons, et cela cause de graves dommages aux races humanoïdes. Elle se demande s'il voudrait purifier la forêt, et Banasa choisit de le faire. Il découvre que cela va consommer un tiers de sa mana, et il active son sort de purification. Le sort purifie toute la forêt, mais Banasa ne ressent rien de différent, et il reçoit soudainement beaucoup de notifications de niveau. Pendant ce temps, dans la capitale, la première princesse dit au roi qu'il était trop cruel d'envoyer le candidat au héros dans la forêt de Delavésa, car l'armée sombre aurait établi leur base de front dans cet endroit. Le roi déclare qu'il n'était qu'un déchet qui ne pouvait pas être leur héros, et un mage l'informe ensuite qu'ils ont trouvé des preuves de l'utilisation de la plus haute magie sainte appelée purification. Le roi pense que cela doit avoir été le héros, et il déclare qu'il n'attendait pas moins de l'homme qu'il avait choisi lui-même. Le mage lui informe alors que le sort de purification a été utilisé dans la forêt au nord, et non au sud où se dirige le héros. Banasa remarque ensuite que son niveau actuel est de 367, et il se demande comment son niveau a pu devenir si élevé alors qu'il n'a même pas tué de monstres. Il se demande s'ils peuvent monter de niveau en utilisant simplement la magie dans ce monde, et il ne parvient toujours pas à comprendre ce que signifie le symbole de l'infini. Il désactive les notifications de niveau, car elles le perturbent simplement, et il se demande combien de magie il lui reste. Il remarque que sa magie s'est déjà rétablie, et il pense que sa capacité magique doit être vraiment faible. Il se demande ce qu'il devrait faire maintenant, car il n'est pas sûr que sa magie médiocre ait réussi à purifier cet endroit. Il pense qu'il a également été interdit de vivre en ville, et le système lui suggère d'utiliser la magie de métamorphose. Banasa utilise le sort, et il change d'apparence. Il pense qu'il pourra maintenant entrer et sortir de la ville sans aucun problème, et le système lui suggère d'utiliser la magie de téléportation pour retourner à la capitale. Banasa utilise le sort, et il se téléporte à la capitale. Il pense que dans son ancien monde, seuls les mages puissants pouvaient utiliser le sort de téléportation, mais cela ne semble pas être le cas dans ce monde. Il a alors une idée, et il essaie d'utiliser la téléportation pour retourner dans son monde précédent, mais comme prévu, cela ne fonctionne pas. Banasa pense alors qu'il doit gagner de l'argent s'il veut vivre dans ce monde, et il se demande s'ils ont des guildes ici. Il pense qu'il sera difficile de s'inscrire dans la guilde des marchands sans connaître quelqu'un, et il se demande où il peut trouver la guilde des aventuriers. Le système lui indique l'emplacement de la guilde des aventuriers, et la scène coupe vers Banasa au bâtiment de la guilde. Il s'inscrit à la guilde sous le nom de Fléau après avoir découvert que cela fonctionne de la même manière que dans son dernier monde, et après son inscription, il reçoit un pendentif comme preuve de son adhésion. Ensuite, il regarde les quêtes, et il a du mal à en choisir une. Il remarque alors une fille demandant aux aventuriers de l'escorter jusqu'à la forêt de Delaveza, mais aucun d'entre eux n'est prêt à accepter son travail. Il mentionne que l'armée sombre a établi sa base de front dans cette forêt, et personne ne sera prêt à y aller. Ils disent qu'elle devrait attendre que la force punitive soit envoyée, et la fille mentionne qu'elle veut rejoindre sa famille rapidement, car ils vivent près de la forêt, mais ils l'ignorent. Fléau parle alors à la fille, et il mentionne qu'il peut l'Y emmener si elle le souhaite. La fille mentionne qu'elle n'a pas grand chose à offrir comme paiement, et Fléau déclare que c'est bon, car il est allé dans la forêt, et il peut simplement utiliser sa magie de téléportation pour l'Y emmener. Tout le monde est surpris d'entendre cela, et il pense que Fléau doit mentir, et Fléau réalise que la téléportation n'est pas un sort de débutant. Une chevalière royale nommée Balirossa pointe alors son épée vers Fléau, et elle mentionne qu'il ne ressemble pas à un sorcier assez habile pour utiliser la magie de téléportation. Elle se demande ce qu'il recherche vraiment, et les autres avec elle se demandent s'il est un monstre qui enlève des jeunes filles. Fléau pense qu'il doit dissiper leurs suspicions, et il déclare qu'il est juste un aventurier, et il mentionne qu'ils peuvent venir avec lui s'il le souhaite. Après, Fléau les emmène dans une ruelle, et il les téléporte tous à la forêt de Delaveza. Une des filles lui demande alors s'il est un grand sorcier de haut rang, et Fléau mentionne qu'il est juste un aventurier débutant qui peut utiliser un peu de magie. Balirossa s'excuse ensuite de l'avoir soupçonné, et d'avoir été impoli avec lui, et le reste des filles font de même. La petite fille remarque alors que le malicium dans la forêt a disparu, et elle déclare que cette forêt était censée être enveloppée dans une épaisse couche de malicium. Elle ne peut même pas détecter de bêtes magiques dans la forêt, et Fléau essaie de lui expliquer la raison de cela, mais le système le prévient de ne pas informer un démon qu'il a utilisé la purification. Balirossa pointe ensuite son épée vers la petite fille, et le reste de son groupe se prépare également à se battre. Elle demande à la petite fille de leur montrer sa vraie forme, et Fléau se demande ce qui se passe ici. Balirossa explique que la guilde a diffusé un avis selon lequel une fille suspecte demandait récemment de l'aide pour voyager jusqu'à la forêt de Delavésa, et comme elle voulait aller dans la forêt où était l'armée sombre, elle leur disait pratiquement qu'elle était suspecte. La petite fille se transforme alors en un loup géant, et elle se présente comme Fahri, la jeune sœur de Fangaril des Quatre Éternels. Elle mentionne qu'elle va leur faire regretter de lui avoir parlé de haut, et elle déclare que son frère ne l'a envoyé que pour observer l'ennemi et trouver de la nourriture, mais comme ils l'ont découverte, elle devra les tuer. Elle libère alors du malicium de son corps, et cela fait tomber les filles à genoux. Balirossa mentionne qu'elle ne s'attendait pas à affronter quelqu'un lié aux Quatre Éternels, et on voit que le malicium n'affecte pas Fléau. Elle essaie ensuite d'attaquer Balirossa, mais Fléau la sauve, et il téléporte elle et le reste des filles de retour à la capitale. Fahri mentionne alors qu'elle va faire regretter à Fléau d'être restée derrière, et Fléau pense qu'il ne peut pas mourir avant de faire quelque chose dans ce monde, et il vérifie tous les sorts qu'il possède. Il essaie d'utiliser des sorts aléatoires un par un, mais Fahri parvient à trouver un moyen de tous les contrer. Fléau utilise alors sa magie gravitationnelle, et cela cloue Fahri au sol. Fléau pense qu'il doit saisir la victoire car c'est maintenant sa chance, et il se demande quel sort il peut utiliser. Le système lui suggère le sort de soumission, et il explique qu'en l'utilisant, le lanceur peut exercer un contrôle total sur les pensées et les actions de la cible. Fléau ne veut pas utiliser celui-là, car il pense que c'est comme la rendre esclave, et il demande au système de trouver une autre solution. Pendant ce temps, Fahri essaie d'utiliser plusieurs sorts pour échapper à la magie gravitationnelle, mais le système annule tous ses sorts, et il continue de suggérer à Fléau d'utiliser la soumission. Fléau refuse d'utiliser ce sort quoi qu'il arrive, et il pense qu'il ne peut pas changer ses idéaux juste parce qu'il est dans un autre monde. Fahri se retrouve alors à court de magie, et elle se rend. Elle déclare qu'un guerrier qui ne peut plus se battre n'a pas de moyens de vivre, et elle demande à Fléau de mettre fin à ses jours. Fléau mentionne qu'il ne veut pas la tuer, et il déclare qu'il n'a jamais aimé se battre pour commencer. Il annule son sort, et Fahri lui rappelle qu'elle est une guerrière démon qui se bat contre les humains. Elle se demande s'il veut vraiment lui laisser la vie sauve, et il déclare que les humains et les démons ne lui sont pas différents. Il mentionne simplement qu'il ne veut pas tuer quelqu'un qui s'est déjà rendu, et Fahri déclare qu'il est naïf, et elle se transforme en forme humaine. Fléau est embarrassé de la voir nue, et il couvre son corps. Il lui demande de promettre qu'elle ne commencera plus de combat avec les humains, et il déclare que si elle lui promet cela, il la laissera partir. Il se souvient alors qu'il avait des vêtements dans son sac sans fond, mais avant qu'il ne puisse les sortir, Fahri s'évanouit. Le système informe Fléau qu'elle dort simplement car sa magie est épuisée, et Fléau est heureux qu'elle ne soit pas en danger. Ensuite, nous voyons Fléau vérifier tous les sorts magiques qu'il possède, et nous voyons qu'il a installé une tente dans la forêt. Il se souvient que les gens de la guilde étaient surpris quand ils ont découvert qu'il pouvait utiliser la magie de téléportation, et il se demande pourquoi il peut utiliser de si grands sorts. Fahri se réveille alors dans la tente, et elle remarque que Fléau est dehors, et elle ne peut pas croire qu'elle n'a rien pu faire à cet humain même si elle est résistante à la magie. Jusqu'à présent, elle pensait que les humains étaient impuissants, et elle remarque que sa magie est déjà restaurée. Elle sort alors de la tente après avoir enfilé les vêtements que Fléau lui a laissés, et elle le remercie d'avoir jeté un sort de guérison sur elle pendant son sommeil. Il est heureux de voir qu'elle va bien, et elle mentionne que c'était parfaitement naturel pour elle d'être tuée à l'heure actuelle, mais comme il l'a épargnée, elle promet de ne plus attaquer aucun humain à partir de maintenant. Elle reconnaît également Fléau comme son maître, et elle déclare qu'elle remboursera sa dette de sa vie. Fléau n'est pas enthousiaste à l'idée de l'accepter comme esclave, et Fahri mentionne qu'il peut même l'utiliser pour porter ses affaires s'il le souhaite. Elle lui demande simplement de la laisser être à ses côtés, et Fléau déclare qu'il n'a pas besoin d'un porteur ou d'une esclave. Fahri fait alors une jolie grimace pour le faire accepter, mais Fléau mentionne que cela ne marchera pas, et Fahri déclare qu'elle devra simplement mourir s'il ne l'accepte pas Fléau l'arrête, et il accepte de l'emmener avec lui. Cela la rend heureuse, et Fléau lui dit ensuite qu'il n'est pas de ce monde. Il a été convoqué en tant que candidat au héros, mais il n'a aucune compétence, et il ne peut pas retourner dans son monde d'origine. Il a été mis de côté dans ce monde, et il lui montre alors sa véritable forme. Il explique qu'il a changé d'apparence car il lui est interdit d'entrer dans les villes, et il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, où il doit aller ensuite. Il mentionne que le suivre ne fera que la faire souffrir, et Fahri déclare qu'elle s'en moque. Elle mentionne que les lupins vivent pour ceux qu'ils jugent être leur maître, et peu importe qui il est, elle a déjà promis sa vie et sa loyauté à lui. Elle promet de vivre avec lui, et elle espère qu'il la gardera à ses côtés. La scène passe ensuite au héros ayant une audience avec le roi, et le roi lui demande comment il a pu perdre l'armée qu'il lui a fournie. Le héros mentionne que ce n'était pas sa faute, et il déclare que ce sont les chevaliers qui sont à blâmer. Ils ont paniqué et se sont dispersés à la simple apparition des bêtes magiques, et quand il s'en est rendu compte, l'armée avait déjà été anéantie. Il faisait de son mieux pour sauver autant de personnes que possible, et le roi devrait être reconnaissant que tant de chevaliers aient survécu. Il part ensuite, et le roi demande à l'un des chevaliers comment s'est comporté le héros au combat, et le chevalier mentionne que c'était décevant. Malgré le fait d'être un héros, il s'est positionné tout à l'arrière des rangs, et il a fui pendant que les chevaliers se battaient désespérément. Il a ensuite rejeté la faute sur les autres, et sa conduite n'était pas digne d'un héros. Ensuite, nous voyons le héros dans les couloirs, et il se demande pourquoi ses statistiques n'augmentent pas même s'il s'entraîne depuis un mois entier. Il pense que ses statistiques pourraient être assez bonnes pour affronter des humains, mais il ne peut même pas combattre un monstre magique modérément fort avec ses chiffres. Ensuite, une servante nommée Tsuya s'approche du héros, et le héros s'excuse de l'avoir fait attendre, et il déclare qu'il devrait se faire plaisir avec les fonds fournis par le château. La scène passe ensuite à Fonry et Fleau dans la capitale, et Fleau déclare qu'ils doivent gagner de l'argent pour survivre dans ce monde. Il mentionne qu'il devrait aller à la guilde et chercher un emploi et trouver un endroit où loger, et Fleau comprend. Un des vendeurs dans la rue confond ensuite Fonry avec la femme de Fleau, et Fleau déclare que ce serait peut-être une bonne idée de faire semblant d'être en couple, car cela les rendra moins suspects. Fonry est heureuse d'entendre cela, et elle déclare qu'elle sera volontiers sa femme. Elle déclare que c'est un honneur pour les lupins femelles d'avoir un mari fort, et elle serait heureuse d'épouser quelqu'un d'aussi fort que lui. Fleau lui rappelle qu'ils ne feront que semblant, et Fonry déclare que cela lui convient. Ensuite, ils se rendent à la guilde, et Fonry s'inscrit comme aventurière nommerie. Elle reçoit un collier comme preuve d'identité, et elle trouve cela étrange de gérer l'information de cette manière. Fleau lui montre qu'il en a aussi un, et Fonry rougit en entendant cela. Elle mentionne que dans leur tribu, il y a un rite de mariage dans lequel un couple avale un morceau d'os de la proie qu'ils ont chassé ensemble, et cette étiquette assortie lui rappelle cette coutume. Ensuite, tous les deux essaient de trouver une quête, mais la réceptionniste annonce une quête urgente. Elle explique qu'une grande horde d'ours psychiques a été repérée au nord, et qu'ils se dirigent actuellement vers la ville. Les aventuriers pensent que cela doit être le même troupeau qui a anéanti l'armée du héros, et ils hésitent à prendre cette quête. La réceptionniste mentionne qu'il n'y a aucune restriction de rang dans cette quête, et pour cette fois seulement, la prime d'un ours psychique est dix fois plus élevée que d'habitude. Fleau déclare que l'argent est bon, mais qu'il devrait passer, et Fonry lui dit que les ours psychiques ne font pas le poids contre sa puissance. Fleau déclare qu'il ne peut pas vaincre des ennemis que même le héros ne pouvait pas affronter, et Fonry mentionne qu'elle ira chasser elle-même dans ce cas, et si elle gagne, ce sera la preuve de sa véritable capacité, car il l'a belle et bien vaincue. La scène passe ensuite aux deux autour de la forêt où les ours psychiques sont apparus, et il remarque une maison vide là-bas, et Fonry mentionne que la guilde leur a dit qu'il pouvait utiliser cette maison. Fleau déclare qu'ils peuvent l'utiliser comme base pour chercher les ours psychiques, et Fonry mentionne qu'elle seule suffira à gérer ses monstres. Fleau déclare qu'il ne peut pas la laisser se battre seule, et il doit aussi essayer certains de ses sorts. Les deux entendent alors un cri, et après l'avoir suivi, ils remarquent les chevaliers rencontrés plutôt encerclés par un troupeau d'ours psychiques. Nous voyons l'un d'eux blessés, et Fonry mentionne qu'il devrait les laisser, mais Fleau les sauve en utilisant son sort de foudre. Ils les bêtent tous sauf un, et Fonry s'occupe de celui-là. Les chevaliers remarquent alors qu'ils ont été sauvés par Fleau et une fille, et il les remercie pour cela. Ils sont contents qu'il ait survécu contre ce monstre, et ils se demandent qui est cette fille. Fleau la présente comme Rie, sa compagne de voyage, et Fonry est déçu qu'il ne l'ait pas présentée comme sa femme. Un ours psychique essaie alors d'attaquer Fonry par derrière, mais en voyant son visage, il est effrayé, et il se rend. Fleau pense qu'il a dû réaliser qu'il n'a aucune chance contre elle, et il se demande ce qu'il devrait faire avec ce type. Fonry mentionne qu'il devrait en faire leur subordonnée, et les chevaliers sont surpris d'entendre cela. Fonry explique qu'avoir cet ours psychique qui les suit sera une preuve de la force de Fleau, car même le héros n'a pas pu vaincre l'un d'entre eux. Fleau pense que cela l'empêcherait au moins d'attaquer les gens, et il utilise son sort de contrôle d'action pour faire du monstre son animal de compagnie. Il pense qu'il ne peut pas l'amener en ville comme ça, et il utilise sa magie de métamorphose pour transformer l'ours en un animal mignon et poilu. Fonry trouve l'animal mignon, et il l'appelle Cib. Les chevaliers ne peuvent pas croire que les deux ont réussi à éliminer tout un troupeau d'ours psychique, et même à en prendre un comme animal de compagnie. Il se demande qui sont ces deux-là, et Balirossa déclare qu'elle a une faveur à demander à Fleau. Il retourne ensuite à la maison près de la forêt, et les chevaliers les remercient une fois de plus de les avoir sauvés. Il se présente, comme Belano, Billery, Blosson, et Balirossa. Balirossa demande ensuite à Fleau s'il pourrait leur apprendre à se battre, et elle mentionne qu'il devrait déjà savoir que l'armée du héros a été anéantie par un troupeau d'ours psychique il y a quelques jours. À cause de cela, le héros est contrarié, et il refuse de quitter le château en disant qu'il ne se battrait pas contre le ténébre tant qu'il n'aurait pas quelqu'un digne d'être sa main droite. Entendant cela, le roi a ordonné aux chevaliers de devenir assez forts pour vaincre les ours psychiques, et puisque les quatre d'entre eux sont des nouveaux venus parmi les chevaliers, ils ne peuvent même pas chasser un seul ours psychique. Elle demande à Fleau de les aider, et Fleau pense qu'il lui-même n'a aucune idée de comment fonctionnent les sorts magiques, donc il n'y a aucune façon qu'il puisse les enseigner. Fleau n'est pas non plus enthousiaste à cette idée, et Fleau dit ensuite au chevalier qu'auparavant il a présenté Rie comme sa compagne, mais elle est en fait sa femme, et il aimerait vivre une vie tranquille avec elle. Les chevaliers pensent alors qu'il serait impoli de les déranger dans ce cas, mais Fleau est heureuse que Fleau l'ait appelée sa femme, et elle déclare que c'est bien pour lui de les enseigner. Elle déclare qu'en tant que sa femme, elle sait que Fleau ne laisserait pas des gens dans le besoin, et Fleau dit ensuite au chevalier qu'il ne pourra peut-être pas les enseigner correctement, mais il fera de son mieux s'ils sont d'accord avec cela. Les chevaliers sont heureux d'entendre cela, et ils mentionnent qu'ils aimeraient faire une autre demande. Ils se demandent s'ils peuvent dormir dans cette maison, car il n'est pas sûr pour eux de dormir dehors, et Fonry déclare que c'est bien, car ils ont plein de chambres ici, et elle peut juste partager une chambre avec son mari, et cela fait rougir Fleau. La scène passe ensuite au château du Ténébreux, et un démon nommé Yulimina lui rapporte que les forces de Fangaril qui étaient stationnées près de la forêt de Delavésa ont été anéanties, et le sort de purification responsable de cela n'a pas été jeté par les mages de Klyrod. C'était l'œuvre d'un seul individu, et le Ténébreux est surpris qu'une seule personne ait été capable de jeter le sort ultime qui détruit les démons, et il demande à Yulimina de capturer cette personne et de l'amener ici quoi qu'il arrive. La scène coupe alors sur Fleau se réveillant dans son lit et remarquant Fonry qui le fixe. Cela le surprend, et il se demande pourquoi elle est là. Fonry déclare que c'est naturel puisqu'ils sont un couple, et Fleau se souvient que hier, Fleau lui avait demandé de dormir avec elle et lui avait dit qu'elle était prête à lui consacrer son cœur et son corps. Fleau mentionne qu'ils ne peuvent pas faire ça, et Fleau lui demande s'il la déteste. Fleau déclare qu'il y a une procédure appropriée pour ce genre de choses, et Fleau mentionne que les mariages dans la race humaine sont une douleur dans le cul. Fleau essaie alors de dormir dans le couloir, mais Fleau lui dit qu'il ne peut pas faire ça sinon les autres découvriront leur relation. Fleau pense que c'est pourquoi il doit dormir dans la même pièce qu'elle, et Fleau essaie alors de vêtir Fleau, mais alors qu'elle est en train de le faire, Balirossa entre et se fait une fausse idée. La scène passe ensuite à Balirossa combattant un sanglier sauvage, et le sanglier l'attaque alors qu'elle est en train de se présenter. Balirossa s'enfuit, et Blosson attaque le sanglier pour la sauver, mais le sanglier se retourne contre elle. Belano utilise son sort défensif pour protéger Blosson, et Bill ritire une flèche sur le sanglier, mais cela n'a aucun effet. Belano est alors à court de magie, et son sort s'efface, et tous commencent à fuir. Voyant cela, Fleau pense qu'ils ont encore un long chemin à parcourir, et la scène les montre alors à leur nouveau lit. Ils sont heureux d'avoir des lits où dormir, et Balirossa se demande si c'est vraiment bien pour eux d'utiliser cette pièce. Fleau déclare que c'est bien, car ils ont obtenu cette maison à prix réduit en récompense pour avoir vaincu les ours psychiques, et il ne peut pas les laisser dormir par terre, car cela prendra du temps pour les entraîner. Balirossa le remercie pour cela, et Fenri dit alors à tout le monde qu'elle a préparé leur repas. Fleau remarque alors qu'ils ont de la viande crue pour la nourriture, et Fenri déclare que c'est pour célébrer leur nouvelle maison. Elle leur demande d'en profiter, et Fleau déclare qu'il préférerait beaucoup avoir de la viande cuite. Fenri se demande si elle devrait la griller, et Fleau lui dit qu'elle devrait se détendre, et il s'occupera du reste. Balirossa lui propose son aide, et les deux préparent un repas spectaculaire. Les filles trouvent tout cela délicieux, et elles se demandent si Fleau a utilisé de la magie pour cuisiner cela. Fleau déclare qu'il n'a pas fait ça, et il mentionne que la cuisine est l'une de ses passions. Balirossa l'a également aidée, et Balirossa déclare qu'elle est meilleure en cuisine qu'avec une épée. Elle explique qu'elle vient d'une famille noble déchue, et comme il ne pouvait pas se permettre d'embaucher un cuisinier, elle cuisinait tous ses repas elle-même. Ils mangent ensuite tous, et ils trouvent ça délicieux. Fenri se demande si cela a vraiment si bon goût, et elle pense que ce n'est pas possible, car les feuilles sont la nourriture des animaux faibles qui ne peuvent pas chasser. Elle hésite à manger, mais elle le fait quand Fleau lui dit que c'est lui qui a préparé ce plat, et elle l'aime. Fleau déclare qu'elle devrait aussi essayer la viande, et Fenri pense que c'est délicieux aussi. Elle n'a pas de mots pour décrire la saveur intense, et Fleau lui dit que c'est Balirossa qui a grillé la viande. Fenri dit à Contre-Séure que c'est bon, et elle mentionne qu'en guise de remerciement, elle leur préparera un repas fait maison la prochaine fois. La scène passe ensuite à Fleau et Fenri emmenant quelques sangliers sauvages à la guilde, et en voyant cela, les aventuriers se demandent comment ils peuvent chasser autant de bêtes magiques à chaque fois. Fleau pense qu'il a peut-être un peu exagéré les choses, et Fenri lui demande s'il peut se promener en ville pendant un petit moment pendant qu'ils attendent que la guilde évalue les bêtes magiques. Fleau déclare qu'elle peut le faire, et il se demande s'il doit l'accompagner, mais Fenri lui dit qu'elle a des affaires personnelles à régler. Un employé nommé Léolide de la guilde vient alors voir Fleau, et il lui demande de parler en privé. Fleau et Fenri se séparent alors, et nous voyons que Fenri prévoit d'aller à un cours de cuisine. Ensuite, Léolide dit à Fleau que sa renommée s'est répandue dans toute la ville, et après avoir entendu parler de ses exploits, il y a une invitation pour lui travailler sous le héros. S'il accepte, le roi le nommera chevalier honoraire, et Fleau est surpris d'entendre cela. Léolide mentionne que Fleau a chassé de nombreuses bêtes magiques de rang ASE, avec une équipe de seulement deux membres, et cela est honnêtement surprenant. La guilde ne veut pas le laisser partir, mais pour sauver le monde, il aimerait aider le héros en utilisant son pouvoir. Il mentionne que c'est une chance que tout le monde n'a pas, et Fleau pense que cela pourrait être une grande opportunité pour les habitants de ce monde, mais il vient d'un autre monde, et il n'a aucune raison de combattre les démons. Il décline l'offre, et il retrouve ensuite Fenri devant la guilde. Il remarque qu'elle est toute abîmée, et il se demande si elle a combattu des bêtes magiques. Fenri déclare que non, et elle pense qu'elle ne savait pas que la cuisine était si difficile. Nous voyons que son premier jour au cours de cuisine a été un désastre absolu, mais elle pense qu'elle ne renoncera pas tant qu'elle n'aura pas gagné l'amour de Fleau. La scène passe ensuite au héros s'amusant au palais, et Tsuya lui dit qu'il y a une guerrière féroce dans la guilde des aventuriers, et les deux ont chassé un nombre incroyable de bêtes magiques. Elle déclare que le héros devrait avoir l'aide des deux dans son combat contre le ténébreux, et il lui demande de donner l'ordre à quelques chevaliers de les lui amener. Un mois passe, et nous voyons un chevalier essayer de recruter Fleau pour travailler pour le héros, mais il refuse. Il dit au chevalier que sa réponse sera la même, peu importe combien de fois il demande, et le chevalier part. Fenri pense qu'ils ont été très insistants au cours du dernier mois, et elle se demande si elle devrait s'occuper d'eux. Fleau lui dit de les laisser tranquilles, et il va trouver Blosson qui travaille dans les champs, et il déclare que les champs sont revitalisés. Blosson mentionne qu'elle ne peut pas juste considérer la gentillesse de Fleau comme acquise, et elle mentionne qu'il peut lui laisser le travail des champs. Fleau pense que c'est parce qu'elle ne met pas beaucoup d'efforts dans l'entraînement à l'épée, et nous voyons ensuite Fenri entraînant Billery. Fenri lui dit de tirer sur des cibles vivantes, et Billery déclare que ses oiseaux sont trop mignons pour elle pour tirer des flèches. Fenri lui dit que leur viande est tendre, mais elle ne peut toujours pas le faire. Ensuite, Fleau donne à Bellano une bague pour augmenter sa puissance magique, et elle met la bague. Fleau lui demande d'essayer ça pour une journée et de voir comment ça se passe, et après son départ, elle essaie de mettre la bague à son annulaire, mais Fenri la met en garde contre cela. Nous voyons ensuite Balirosa attaqué par une chenille géante, et elle demande de l'aide à Fleau, mais Fenri tue la bête magique, et elle dit à Balirosa d'arrêter d'essayer d'attirer l'attention de son mari en jouant les désespérés, car elle devrait être capable de tuer une bête de rancée, et nous voyons que Yulimina les regarde de loin. La scène passe ensuite à tout le monde prenant un repas préparé par Fenri, et Fleau lui demande quand elle a appris à cuisiner. Fenri déclare qu'elle a suivi quelques cours de cuisine pendant que Fleau s'occupait des affaires à la guilde, et au début, elle pensait que cuisiner était une corvée, mais avec le temps, elle a réalisé à quel point c'était génial. Elle mentionne qu'avant, elle ne savait que combattre, mais ces derniers temps, elle a appris toutes sortes de nouvelles choses, et ça lui fait plus de bien que de devenir plus forte. Elle dit ensuite à Fleau qu'elle a préparé un autre plat pour lui, et elle lui sert du curry. Fleau aime ça, et elle est heureuse d'entendre ça. Nous voyons que Yulimina les observe, et elle se demande ce que la guerrière la plus redoutée parmi les démons fait l'entourer d'humains. Fenri remarque alors Yulimina, et elle lui demande ce qu'elle fait ici. Elle l'emmène à l'intérieur de la maison, et Fleau lui sert du thé. Fenri lui demande qu'elle a fait une alliée du ténébreux comme elle a ici, et Yulimina mentionne qu'elle est juste venue ici pour enquêter sur la région, et elle est tombée sur elle. Fenri lui dit qu'elle vit ici avec son mari, et elle se demande si Yulimina va les déranger. Yulimina mentionne qu'elle ne le fera pas, et elle remarque que Fenri a l'air d'une personne différente maintenant, et elle se demande comment elle peut être si calme en présence d'un démon. Elle utilise alors sa magie d'analyse de combat pour vérifier les statistiques de Fleau, mais elle est incapable de les lire. Elle trouve cela étrange, car même le ténébreux ne peut pas cacher ses statistiques d'elle. Elle mentionne ensuite qu'il y a eu quelques changements par ici dernièrement, et elle déclare qu'elle n'a trouvé aucune bête magique dans la forêt de Delaveza. Entendant cela, Fleau mentionne que son sort de purification a dû faire l'affaire si c'est le cas, et Yulimina est surprise d'entendre que c'est lui qui a lancé ce sort de purification. Elle dit ensuite à Fenri que cette personne est responsable de la mort de son frère et de tout son troupeau, et ils ne peuvent même pas entrer en contact avec Fangary le même maintenant. Fenri demande à Yulimina de se taire, et Fleau se demande si c'est vrai. Fenri lui dit qu'elle avait déjà compris que c'était lui qui avait utilisé la purification dans la forêt, car peu de gens peuvent lancer ce sort, et elle mentionne que son frère était un guerrier lupin, et il ne voudrait pas que sa mort soit pitoyable. C'était sa faute s'il a perdu si facilement même s'il faisait partie des quatre infernaux, et c'était elle qui avait pris la décision de faire de Fleau son maître, et ses sentiments là-dessus ne vont pas changer. Nous voyons ensuite que Bali, Rossa et les autres ont entendu toute cette conversation, et Yulimina pense que cet homme est une menace pour l'armée sombre, et cela signifie que Fenri est également devenue une menace. Elle demande ensuite à Fleau de se battre avec elle en lui disant qu'elle veut tester la force de l'homme que Fenri a aimé, et elle pense qu'elle va les prendre tous les deux d'un coup. Fleau accepte cela, et Yulimina lui dit que les règles sont simples, et le match se terminera quand l'un d'eux se rendra. Le match commence et elle attaque Fleau avec un sort, mais Fleau parvient à le dissiper, et il utilise le sort de crucifixion pour l'allier. Yulimina ne peut pas se libérer de la contrainte, et elle se rend. Le lendemain, Fleau s'excuse auprès de Bali, Rossa et des autres pour leur avoir caché des choses, et il mentionne qu'il ne leur en voudrait pas s'il voulait rapporter cela au château. Avant qu'ils ne prennent leur décision, Fenri leur dit qu'elle ne fait plus partie de l'armée sombre, et elle a décidé de se consacrer à son mari. Bali, Rossa mentionne qu'habituellement, ils auraient rapporté cela au château, mais au cours du dernier mois, Fenri les a entraînés, et pour eux, elle est comme leur bienfaitrice. Ils déclarent qu'ils ne peuvent pas trahir leur bienfaitrice, et Fleau remercie tout le monde pour cela. Ils entendent alors du bruit venant de l'extérieur, et ils découvrent que Yulimina est de retour avec une armée de dragons. Les voyants, Bali, Rossa mentionne que ces dragons ont détruit leur armée de nombreuses fois par le passé, et Yulimina déclare qu'elle laissera Fleau vivre s'il cède et accepte de devenir le subordonné du ténébreux. Fleau est excité de voir des dragons pour la première fois, et Fenri se demande s'il n'y avait pas de dragon dans son dernier monde. Fleau déclare qu'il y en avait, mais il n'a jamais eu l'occasion de les voir. Yulimina s'énerve de le voir si insouciant, et elle essaie d'utiliser les dragons pour l'attaquer, mais Fleau utilise sa magie sainte appelée Marteau Céleste pour éliminer la plupart des dragons. Le reste des dragons s'enfuit, et Yulimina est surprise de voir cela. Blosson déclare que c'était incroyable, et elle mentionne qu'elle aurait dû leur lancer sa ou pour profiter du moment, et cela aurait pu lui donner le titre de tueur de dragon, et elle aurait pu monter de niveau. Fleau lui demande si elle veut essayer, et il lui dit de juste leur lancer sa ou. Blosson le fait, et Fleau utilise quelque sorte de renforcement sur la ou, et elle parvient à éliminer l'un des dragons en fuite. Cela donne à Blosson le titre de tueuse de dragon, et elle monte de niveau. Le reste des filles demande alors à Fleau de faire de même pour elle, mais il leur dit qu'il ne peut pas car les dragons sont déjà hors de vue, et elles sont déçues d'entendre cela. Le ténébreux observe tout cela, et il est surpris qu'un simple aventurier ait ce niveau de puissance, et il déclare qu'il va régler le cas de cette personne lui-même. Après, nous voyons Fleau mettre une barrière autour de sa maison, et il déclare que cela leur permettra de savoir s'il y a des démons dans la région. Fleau mentionne que c'est génial, et elle déclare qu'elle enverra le châloin si elle revient ici. Elle mentionne que rien que de se souvenir d'elle la rend furieuse, et Fleau lui demande de se calmer. Fleau mentionne que Fleau est trop gentil même après avoir été attaqué par elle, et elle déclare qu'il devrait rentrer chez eux pour le moment. La scène coupe ensuite sur Blosson vérifiant à nouveau son titre, et elle trouve toujours difficile à croire quel est le titre de tueuse de dragon. Les autres la taquinent à ce sujet, et Balirosa part chasser quelques bêtes magiques. Blosson pense que Balirosa est une personne stoïque, car elle sort s'entraîner seule tous les jours, et elle déclare qu'elle n'a obtenu le titre que grâce à Fleau, mais elle doit aussi être capable d'éliminer une bête magique de rancée seule comme Balirosa. Ensuite, nous voyons Balirosa penser qu'elle aussi veut un titre à elle, et elle explique que le titre de tueuse de dragon est si prestigieux qu'il fait même d'un roturier un noble. C'est un titre convoité pour les aventuriers qui veulent atteindre le sommet, et si elle avait été juste un peu plus rapide, elle aurait pu obtenir ce titre elle-même, et elle aurait pu restaurer le statut de noble de sa famille. Cela aurait pu aider leur famille à retourner vivre au château, tout comme lorsque son père était chevalier. Un homme approche ensuite Balirosa et il déclare qu'une de ses connaissances habite dans cette région, donc il est venu leur rendre visite. Il lui demande si elle sait où ils habitent, et Balirosa est surprise de voir cette personne si légèrement équipée dans une forêt pleine de bêtes magiques. Elle lui demande ensuite s'il est familier avec Fléau, ou sa femme, et l'homme déclare qu'il connaît la femme. Balirosa pointe alors son épée vers lui, et elle mentionne que cela doit signifier qu'il est de l'armée sombre. Elle déclare que Fori a déjà coupé ses liens avec l'armée sombre, et elle demande à l'homme quelle est son affaire avec elle. L'homme accepte qu'il appartient à l'armée sombre, mais il déclare qu'il est venu ici seulement pour parler à Fori, et comme elle ne l'aime pas, il mentionne qu'il va partir tout de suite, mais il lui demande de dire à Fori que la prochaine fois, ils devraient prendre le thé ensemble et parler des vieux temps. Balirosa se présente alors, et l'homme se présente comme Gozal, et il part. Ensuite, Fléau et Fori viennent voir Balirosa, et il lui demande si elle va bien. Elle déclare que oui, mais elle mentionne qu'un certain gars nommé Gozal de l'armée sombre était là juste maintenant. Fori réalise que l'homme utilisait un faux nom, et elle déclare que son vrai nom est Gole. Fléau dit à Balirosa qu'il est venu ici parce qu'il a eu une réaction de sa barrière, et il a été choqué de la voir pointer son épée vers le sombre. Balirosa n'arrive pas à croire qu'elle vient de rencontrer le sombre, et elle a peur de savoir qu'elle lui a pointé son épée. Elle pense qu'elle va sûrement être tuée, et le lendemain, Gole visite la maison de Fléau, et Fléau et Fori le prennent à l'intérieur. Balirosa le remarque en chemin, et cela l'affige. Ensuite, il s'assoit pour parler, et Gole remercie Fléau d'avoir pris soin de son subordonné l'autre jour. Balirosa se demande pourquoi elle est assise à côté de lui, et Fori demande à Gole quelle est son affaire avec eux. Gole mentionne qu'il aimerait que Fléau rejoigne l'armée sombre. Fléau décline son offre, et Gole est surpris que Fléau refuse même une offre directe de sa part. Il mentionne que le roi de Klyrod doit être désespéré pour son pouvoir également, et il se demande pourquoi Fléau se cache ici tout en désobéissant au roi. Fléau mentionne que c'est étrange pour eux de penser qu'il doit se battre du côté des humains juste parce qu'il est l'un d'entre eux, et il déclare qu'il n'est même pas de ce monde à la base. Il ne sait même pas pourquoi ils se battent, et Gole est surpris que personne ne lui ait expliqué cela. Fori déclare qu'il n'y a aucune raison pour son mari de le savoir, car il n'est pas intéressé par le combat, mais Gole commence quand même à expliquer la raison de cette guerre, et il mentionne que tout a commencé il y a 500 ans. Il déclare que le premier sombre était un autre monde venu pour conquérir ce monde, et les démons qui l'ont accepté étaient opprimés par les humains à ce moment-là. C'est ainsi que la guerre entre les humains et les démons a commencé, et plus la guerre dure, plus les rancers s'accumulent. Il déclare que cette guerre ne va pas se terminer facilement, et Fléau lui demande s'il veut arrêter la guerre. Gole lui dit qu'il y a eu douze générations de sombres jusqu'à présent, et ils ont tous eu des idéologies différentes. Il peut être le sombre actuel, mais il n'a aucun désir de gouverner ce monde. Cela dit, il est également le roi des démons, et s'il y a une menace pour son peuple, il ne restera pas là sans rien faire. Il libère son aura, et il dit à Fléau qu'il ne le traitera pas mal s'il rejoint son rang, et Fléau mentionne qu'il n'est pas intéressé à rejoindre un côté ou l'autre. L'aura du sombre ne l'impressionne même pas, et Gole se demande si Fléau a aussi refusé l'invitation du roi de cette manière. Fléau est content que Gole comprenne, et Gole déclare qu'il partira pour l'instant, mais il reviendra. Il est surpris qu'il y ait un autre humain à part Fléau qui puisse garder son sang-froid en sa présence, et il pense qu'elle est une femme fascinante, et il part. Nous découvrons qu'il parle de Balirossa, et nous voyons qu'elle n'est pas calme, elle est inconsciente. La scène coupe ensuite sur Balirossa se réveillant le lendemain, et elle descend, mais elle est surprise de voir que Gole est là encore. Nous voyons qu'il prend le petit déjeuner avec Fléau et Fahri, et il demande à Balirossa de venir se joindre à eux. Elle mentionne qu'elle ne peut pas tant qu'elle est habillée comme ça, et elle part. Le jour suivant, Balirossa s'échappe de la maison tout en s'assurant que Gole n'est pas là, mais Gole réussit quand même à la trouver, et elle s'enfuit en disant qu'elle doit s'entraîner. Le jour suivant, elle remarque encore Gole, et elle s'enfuit en faisant une autre excuse, et la même chose continue pendant quelques jours de plus. Un jour, un soldat remarque cela, et il rapporte au roi que l'aventurière est visitée par un certain démon. Il explique qu'un homme lui rend visite fréquemment, et il l'a vu voler vers le territoire des démons. Le roi est en colère qu'il ait ignoré ses convocations et qu'il ait rejoint l'armée sombre, et il demande au chevalier d'envoyer des troupes après lui. La princesse conseille au roi contre cela, et elle mentionne qu'il ne devrait pas envoyer de troupes tant qu'ils ne sont pas certains qu'il est avec l'armée sombre ou non. S'il font le mauvais geste, il pourrait le pousser à rejoindre l'armée sombre, et elle déclare qu'il devrait lui parler au lieu de cela. Il ne devrait pas seulement le convoquer, mais aussi écouter ce qu'il veut faire, et elle mentionne qu'elle croit qu'il est important de faire des compromis plutôt que des ordres. Le roi lui demande de se taire, et il mentionne qu'elle ne peut pas diriger un pays avec des idéaux seuls. La princesse essaie de discuter, mais le héros arrive là, et il demande au roi de lui donner quelques troupes, et il fera obéir fléau. La scène coupe ensuite sur le sombre essayant de quitter son château, et Yulimina lui demande s'il va encore visiter cet homme. Elle mentionne que c'est dangereux de continuer à le visiter seul, et Gaule déclare qu'il est bien plus compréhensif qu'un certain roi. Il vaut mieux pour lui continuer à le faire s'il peut le convaincre, et Yulimina lui dit que tout le monde attend ses instructions. Gaule mentionne qu'il a déjà pensé au moment de leur attaque, et Yulimina mentionne que certaines personnes ont commencé à le critiquer parce qu'il a continué à visiter cet homme. Elle espère qu'il essaie juste de le convaincre, et Gaule part. La scène coupe ensuite sur Fonry demandant à Fléau ce qu'il fait, et il mentionne qu'il pense à vendre quelques équipements prototypes fabriqués à partir d'écailles de dragon. Fonry déclare que c'est une merveilleuse idée, et Fléau mentionne qu'il devra en fabriquer plus avant de pouvoir commencer à vendre. Il déclare qu'il veut faire de ce business un succès pour le bien de leur subsistance, et Fonry lui demande s'il est sûr de ne pas travailler avec le héros, car il aurait obtenu une grosse récompense s'il l'avait fait, et il n'aurait peut-être pas eu à se soucier d'argent. Elle se demande s'il a choisi de ne pas combattre l'armée sombre pour elle, et Fléau déclare que ce n'est pas le cas. Il mentionne que maintenant qu'il a un pouvoir immense, il aimerait éviter de se battre autant qu'il le peut, et Fonry déclare que Fléau est vraiment gentil, et elle admire cette partie de lui. Quelqu'un vient alors à leur maison, et Fonry pense que c'est encore Gaule, mais Fléau mentionne que ce n'est pas le cas, car sa barrière n'a pas réagi. Il remarque que c'est le héros à sa porte, et il est venu ici avec une armée. Fonry lui demande s'il veut qu'elle les chasse, et Fléau mentionne que c'est bon. Le héros déclare alors qu'il a entendu dire que Fléau traitait avec l'armée sombre, et il mentionne qu'il lui donnera deux choix. Il déclare que Fléau peut soit le rejoindre et l'aider à soumettre le sombre, soit être tué par lui comme complice de l'armée sombre. Fléau mentionne qu'il ne veut choisir aucune de ses options, et il s'excuse puisque tant d'entre eux se sont rassemblés ici. Il déclare qu'il n'a aucune intention de rejoindre un côté ou l'autre, et le héros se demande s'il veut mourir en tant que traître. Fléau déclare que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, et les chevalières déclarent que le héros devrait apprendre à écouter les autres. Elle mentionne que Fléau n'est pas un traître, et le héros déclare qu'il peut les arrêter tous pour trahison. Il mentionne qu'il peut les laisser partir s'il l'aide à convaincre Fléau, et Fléau déclare qu'il ne lui reste plus qu'un choix maintenant. Il mentionne qu'il ne peut pas se permettre de mettre Balirosa et les autres en danger, et il déclare qu'il devrait simplement aller ailleurs. Fahri mentionne que c'est bon pour elle, tant qu'elle est avec Fléau, et les chevalières lui demandent de les emmener avec lui également. Balirosa mentionne qu'on leur a appris dès leur plus jeune âge que les démons doivent être vaincus, mais après avoir passé du temps avec lui et Fahri, elles ont commencé à se poser des questions à ce sujet. Elle se demande maintenant s'il est correct de combattre contre les démons, et elle ne pourra pas faire face à son père si elle suit ceux qui tournent leur force contre des innocents. Les autres chevalières sont d'accord avec elle, et Fléau déclare qu'il les emmènera avec lui. Il utilise alors sa magie de téléportation, et il téléporte sa maison et ses champs avec ses amis. Un des soldats remarque ensuite Gaule, et il déclare que c'est le démon qui fréquente Fléau. Gaule remarque que la maison est partie, et il se demande si ce sont ses soldats qui ont fait cela. Cela le met en colère, et il révèle sa véritable forme en tant que sombre. Il ordonne à ses sbires d'attaquer le royaume de Klyrod, et de montrer ce dont les démons sont faits, et le héros s'enfuit dès qu'il voit des ennuis. Ensuite, nous voyons que Fléau et les autres se sont téléportés près d'une ville appelée Otho, qui est à l'ouest de la capitale, et Fléau mentionne qu'il est venu dans cette ville récemment pour vendre quelques matériaux de dragon. Les chevalières pensent que cet endroit devrait être sûr à la fois du héros et du sombre, et Balirossa est heureuse d'apprendre cela. Fléau s'excuse de leur avoir fait subir cela à tous, et Fahri lui dit que ce n'est pas sa faute. Elle déclare qu'elle peut aller n'importe où tant qu'elle peut être avec lui, car elle est sa femme, et ils entrent tous à l'intérieur pour déjeuner. Après cela, nous voyons que les démons ont commencé une guerre contre les humains et ont conquis chaque ville avant le bastion nord des humains. En ce moment même, ils sont engagés dans un combat avec les humains au bastion nord, et un soldat informe le roi que les démons vont briser le bastion nord d'une minute à l'autre. Le roi lui demande ce que fait le héros, et le soldat mentionne qu'il se cache dans le bastion sud. Le roi ordonne aux soldats de le traîner dehors, et l'un des ministres du roi suggère qu'ils doivent convoquer tous les mages du royaume et se préparer à lancer une purification. Le roi n'est pas enthousiaste à l'idée d'utiliser cela, mais ses ministres affirment qu'ils n'ont pas le choix, car ils ne peuvent même pas compter sur le héros maintenant. Ils mentionnent qu'ils n'auront aucune chance contre les démons s'ils parviennent à briser le bastion nord, et ils demandent au roi de prendre rapidement sa décision. La scène coupe ensuite sur le sombre demandant à un démon nommé Grinil la situation sur le champ de bataille, et Grinil lui dit qu'il est temps. Le sombre déclare alors qu'il devrait battre en retraite, mais Yulimina ne comprend pas la raison derrière cela. Le sombre lui dit que les humains vont utiliser la purification, et il ne veut pas qu'un seul démon soit pris dedans. Pendant ce temps, dans la capitale, nous voyons de nombreux mages lancer la purification ensemble, et le roi est également parmi eux. Ils parviennent à lancer avec succès le sort et à chasser les démons. Ensuite, Fléau retourne chez lui, et Fenri le accueille de retour. Il lui demande si elle l'attendait, et elle affirme que oui, car elle savait qu'il était temps pour lui de revenir. Elle se demande s'il aimerait manger quelque chose, et Fléau déclare qu'il adorerait cela. Ils mangent tous ensemble, et Fenri demande à Fléau s'il a réussi à trouver un partenaire commercial. Fléau déclare que non, et il mentionne qu'aujourd'hui, il regardait simplement autour de lui, car il y a beaucoup de magasins à Ottawa. Il aimerait savoir combien il facture pour l'armure, et Blosson mentionne qu'elle pense à vendre les légumes de leur champ. Elle mentionne qu'elle ne peut pas continuer à vivre ici gratuitement, et Fléau lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter de cela. Beleri déclare qu'elle pense à élever des chevaux, et elle mentionne que cela pourrait rapporter un bon revenu si elle peut les louer. Blosson lui dit que Beleri était gardien de chevaux de guerre au château, et qu'elle est habituée à s'occuper des chevaux. Fléau mentionne qu'elle peut utiliser le hangar à l'extérieur de la maison pour cela, et Balirosa et Belano sont déprimés de ne pas pouvoir faire quelque chose qui pourrait leur rapporter de l'argent supplémentaire. Fenri leur dit que s'occuper d'elle n'est pas un gros problème pour elle, et elle mentionne qu'en tant que chef, c'est son devoir de prendre soin de sa meute, mais les deux filles n'aiment pas cela. Fléau leur demande de ne pas s'inquiéter de cela, et il mentionne qu'ils peuvent simplement les aider dans les tâches ménagères et se concentrer sur leur entraînement. La scène coupe ensuite au palais, et nous découvrons qu'avec la purification, l'armée sombre s'est retirée, et il faudra trois mois pour que le sort s'efface, donc l'armée sombre ne pourra pas rapprocher la terre purifiée pendant cette durée. La princesse mentionne que c'est bien, mais à cause de ce sort, les mages ont épuisé toute leur magie, et il leur faudra deux à trois mois pour récupérer. Elle déclare qu'elle assurera les fonctions de son père selon la loi de Clearod, car son père est également hors service, et comme premier décret, elle dépouille le héros de sa position. Elle mentionne qu'il n'a pas aidé alors que le pays était en danger, et c'est une punition appropriée pour son crime. Les ministres lui demandent comment elle compte traiter avec l'armée sombre dans ce cas, et ils se demandent si elle prévoit de convoquer un nouveau héros. La princesse déclare qu'ils n'ont pas assez de mages pour convoquer un nouveau héros, et elle mentionne qu'il devrait consulter l'oracle. Ensuite, nous voyons le héros être chassé du château, et il est surpris d'entendre cela. Il essaie de discuter avec le soldat qui le chasse, mais le soldat ne l'écoute pas, et il dit au héros qu'il peut aller où il veut. La scène coupe ensuite à Fonry et Fléau sur le point de dormir, et Fléau demande à Fonry si elle est réveillée. Elle affirme que oui, et il mentionne que Fonry a travaillé dur depuis qu'ils ont déménagé ici. Fonry déclare qu'elle fera tout si c'est pour Fléau, et Fléau essaie de lui dire qu'il lui est reconnaissant, mais elle s'endort sans l'écouter. Fléau pense alors qu'il était anxieux quand il a été jeté dans ce monde tout seul, mais d'une manière ou d'une autre, il a survécu, et il a réussi à trouver un emploi et une maison. Il sait qu'il ne pourrait pas avoir une vie paisible comme celle-ci s'il était seul, et le lendemain, les filles disent à Fonry et à Fléau qu'ils devraient sortir ensemble. Fonry est ravi d'entendre cela, mais Fléau n'est pas sûr, et Bellano lui dit que les couples mariés ne devraient pas avoir honte de sortir en rendez-vous. Fonry et Fléau se dirigent ensuite vers la ville pour leur rendez-vous, et ils vont dans toutes sortes d'endroits. Après avoir mangé, ils se promènent dans le marché, et Fléau dit à Fonry qu'il lui achètera un cadeau pour l'avoir toujours aidé. Il lui demande de choisir ce qu'elle veut, et Fonry est heureuse d'entendre cela, car elle n'a jamais reçu de cadeau auparavant. Les deux cherchent quelque chose qui attire leur attention, et ils tombent sur une broche. Fléau remarque qu'elle correspond à la couleur des cheveux de Fonry, et il l'achète pour elle. Il déclare qu'elle est magnifique dessus, et Fonry l'aime aussi. Ensuite, nous voyons Fonry regardant la broche seule la nuit, et en voyant cela, les autres filles pensent que les deux ont dû passer un bon moment, mais cela les rend envieuses du couple. La scène coupe ensuite à Fléau se réveillant la nuit, et il remarque que Fonry dort dans le même lit que lui. Cela le rend embarrassé, mais il la laisse être, pensant qu'elle doit être fatiguée, et ils dorment ensemble. Ensuite, nous voyons que le héros a pénétré dans le trésor du palais pour trouver quelque chose de précieux, et il est en colère contre la princesse pour lui avoir retiré son titre. Son serviteur Tsuya lui demande ce qu'il va faire maintenant, et il déclare qu'il n'abandonnera pas le rôle de héros. Il pense qu'il doit y avoir un trésor capable de lutter contre le sombre dans cet endroit, et s'il peut le trouver, il pourra vivre à nouveau en tant que héros. Il est en colère que Fléau puisse utiliser une magie qu'il ne peut pas quand il est le héros choisi, et il pense qu'il peut changer les choses s'il peut seulement gagner en puissance. Il entend ensuite une voix lui demandant s'il cherche le pouvoir, et elle lui dit de la libérer s'il le veut. Une porte secrète s'ouvre alors dans le trésor, et la voix lui demande de tirer l'épée pour la libérer, et elle lui accordera n'importe quel souhait. Tsuya demande alors au héros à qui il parle, et le héros est surpris qu'elle ne puisse pas entendre cette voix. Cela le fait douter des intentions de la personne derrière la voix, mais il tire quand même l'épée pour la libérer, quand elle le nargue en demandant s'il a peur. Eya, un djinn, apparaît alors, et elle remercie le héros d'avoir levé son seau. Le héros remarque que sa voix résonne directement dans sa tête, et Eya lui dit qu'elle lui accordera trois souhaits, et le héros lui dit son premier souhait. La scène coupe ensuite à Ursula, l'oracle, visitant le palais, et elle se demande pourquoi la princesse a demandé à la rencontrer. La princesse mentionne que la seule chose protégeant ce royaume est la purification, et elle veut trouver leur prochain mouvement avant que le sort ne disparaisse. Un collier étrange lit tout le monde dans le palais, et il se demande ce qui se passe. Voyant le collier, la princesse demande à certains soldats de se rendre au trésor souterrain et de trouver les envahisseurs responsables de cela. Pendant ce temps, les autres se demandent ce que c'est, et Ursula leur dit que c'est le collier du sacrifice. En échange d'accorder des souhaits, un certain djinn l'utilise pour décapiter les victimes offertes, et tout le monde est effrayé d'entendre cela. Ils se demandent pourquoi ils sont ciblés, et la princesse leur dit qu'autrefois, un roi de Klyrod a souhaité la mort du sombre. Elle a entendu dire que la moitié des vies sur le continent sont devenues le prix de ce souhait, et après cela, le djinn a été scellé, et il a fallu tous les mages du royaume pour le faire. Maintenant, quelqu'un a levé ce souhait et a souhaité quelque chose à ce djinn. La princesse pense que le prix sera payé une fois que le souhait sera pleinement exaucé, et elle demande à Ursula ce qu'elle peut faire pour surmonter ce danger. Ursula lit la fortune, et elle leur dit qu'ils devront trouver le vrai héros. Cette personne a déjà été convoquée, et les ministres pensent que c'est probablement l'aventurier qui ne veut pas travailler sous le roi. Ursula leur dit que cette personne se trouve à l'ouest de ce royaume, et les ministres essaient de préparer des soldats pour fouiller chaque ville et chaque village de l'ouest à la recherche de fléaux, mais la princesse les arrête en disant qu'ils ont besoin de leur force pour protéger cet endroit, et elle mentionne qu'elle ira chercher fléaux elle-même. Ensuite, nous voyons fléaux vendant son bouclier à l'une des boutiques de la ville, et le commerçant réalise que le bouclier est fait d'écailles de dragon. Fléaux lui dit qu'il a bon oeil, et le commerçant mentionne qu'il a récemment entendu dire qu'un boucher local avait reçu une grande quantité de viande de dragon il n'y a pas si longtemps, et il se demande si c'était aussi le travail de fléaux. Fléaux déclare que oui, et il a obtenu ces matériaux par un itinéraire secret via un ami. Il demande au commerçant de garder le silence à ce sujet, et le commerçant comprend, et il demande à Fléaux de continuer à lui vendre les produits de cet itinéraire secret. Fléaux est d'accord, et il déclare qu'il lui apportera le reste de l'armure plus tard. Il demande ensuite au commerçant s'il connaît quelqu'un qui peut lui acheter des pots de bêtes magiques, et il explique qu'il est nouveau dans cette région, donc il cherche des partenaires réguliers pour distribuer des marchandises. Le commerçant accepte de lui présenter quelques personnes, et en voyant cela, Fahri et Balirosa pensent que Fléaux est un excellent homme d'affaires. Fahri lui dit que Fléaux a mentionné qu'il était marchand dans sa vie précédente, et Balirosa envie Fahri d'avoir Fléaux comme mari, mais Fahri lui dit qu'elle a déjà un prétendant capable en gol. Balirosa n'est pas fan de cette idée, et Fléaux arrive là. Il remercie Balirosa de lui avoir présenté cette boutique, et elle mentionne qu'elle venait souvent ici quand elle était chevalier, donc elle est contente d'être utile. Les trois rentrent ensuite chez eux, et en chemin, Fahri mentionne que Fléaux semble apprécier de faire des affaires. Fléaux déclare qu'il était marchand, donc ce genre de travail lui convient, et Fahri mentionne que c'est bien de le voir travailler si dur, mais elle va regretter de passer du temps ensemble. Elle lui demande de traîner avec elle de temps en temps, et Fléaux accepte de le faire. Le système détecte ensuite un jean s'approchant de lui, et Fléaux remarque qu'elle est juste derrière lui. Elia se présente, et Fléaux lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Elia se souvient que le premier souhait du héros était la mort de Fléaux, et elle essaie de l'attaquer. Le système déploie une barrière pour protéger Fléaux, mais Fahri saute pour le sauver. Cela la blesse mortellement, et Fléaux vérifie son état. Pendant ce temps, le djinn lance plusieurs attaques sur Fléaux, mais ces attaques ne peuvent pas traverser ces barrières. Fléaux essaie alors d'utiliser la magie de guérison sur Fahri, mais le système lui dit que ses blessures sont trop graves pour être guéris, et il n'a aucun autre sort qui peut guérir Fahri. Elia attaque ensuite Fléaux avec un sort appelé Lumière Primordiale, mais cela n'a aucun effet sur lui, et après avoir vu ce sort, Fléaux le maîtrise avec quelques sorts sombres. Il déclare alors qu'il ne pardonnera pas à Elia d'avoir blessé Fahri, et il se prépare à se battre contre elle. Fléaux utilise alors un sort sur le corps de Fahri pour remonter le temps, et cela guérit Fahri. Elia est surpris de voir un humain utiliser un sort de renversement temporel, et elle se demande qui il est. Fléaux frappe ensuite Elia au visage et lui donne un coup de pied. Elle essaie d'utiliser la magie noire primordiale sur lui, mais il la dissipe et l'attrape par la tête. Elle lui demande ce qu'il est, et elle remarque que toutes ses statistiques sont infinies. Fléaux la projette alors contre un mur et commence à la frapper. Elia remarque que son sort défensif est inutile, et Fahri se réveille. Balirossa lui demande si elle va bien, et elle mentionne qu'elle va bien. Elle remarque qu'elle n'a pas la moindre blessure, et elle se demande ce qui se passe. Balirossa lui explique que tout cela est grâce à la magie de Fléaux, et Fahri remarque que Fléaux bat sauvagement Elia. Elle est heureuse de voir qu'il se bat si impitoyablement pour elle-même si un humain n'est pas capable de blesser physiquement un djinn, et elle se souvient que quand elle a rencontré Fléaux pour la première fois, il lui a dit qu'il n'aimait pas se battre. Il a mentionné qu'il ne voulait pas tuer quelqu'un qui s'était déjà rendu, et elle se demande s'il fait tout cela juste pour elle. Fléaux continue toujours à battre Elia, et il la soulève par le coup. Elle le supplie de lui pardonner, mais il déclare qu'il ne peut pas, car elle a blessé Fahri, et Fahri demande alors à Fléaux d'arrêter. Elle déclare qu'elle est heureuse qu'il soit en colère pour elle, mais plutôt il lui a dit qu'il ne voulait tuer personne. Elle mentionne qu'elle ne veut pas qu'il perde sa gentillesse à cause d'elle, et Fléaux l'achéia. Il remarque que Fahri va bien, et elle lui dit qu'elle est en sécurité maintenant. Fléaux est heureux de voir cela, et il la serre dans ses bras. Ensuite, nous voyons la princesse téléporter quelque part, et les mages se sentent très faibles après avoir utilisé ce sort. La princesse s'excuse d'avoir demandé trop d'eux-mêmes s'ils se remettent encore, mais les mages disent que c'est bon, et ils s'excusent de ne pas avoir pu la transporter plus loin en raison du manque de leur magie. La princesse demande alors aux soldats de protéger les mages pendant qu'ils se reposent, et elle pense qu'ils ont cherché le véritable héros en demandant autour d'eux régulièrement, mais ils n'ont eu aucun succès. Le collier du sacrifice autour du cou de tout le monde disparaît alors, et ils se demandent ce que cela pourrait signifier. La princesse pense que le djinn a peut-être échoué à exaucer le souhait, et la scène coupe à la capitale royale. Nous voyons que les soldats ont encerclé le trésor, et ils demandent aux héros de sortir immédiatement. Ils mentionnent qu'ils ont reçu l'ordre de l'amener à la première princesse, et Tsuya demande aux héros ce qu'ils doivent faire, car ils seront exécutés s'ils se font prendre. Le héros se demande si le djinn mentait sur le fait d'exaucer les souhaits, et il entend alors la voix de quelqu'un qui est surpris que le djinn n'ait pas réussi à exaucer un souhait. Quelque chose de sinistre sort alors de l'autel de l'épée de Scellement, et elle possède Tsuya. Elle est heureuse d'acquérir enfin un vrai corps après avoir été scellée pendant des siècles, et elle change ses vêtements en utilisant la magie car il ne lui plaisait pas. Le héros est surpris que Tsuya puisse utiliser la magie, et elle déclare qu'elle n'est pas Tsuya, elle est la magicienne de Minuit appelée Damalina, et en remerciement de l'avoir libérée de son seau, elle va lui accorder le pouvoir qu'il désire. Elle transforme ensuite le héros en monstre, et le héros sort du trésor. Damalina le monte, et elle déclare qu'elle va punir les membres de la famille royale pour l'avoir scellée. Elle entre dans le château, et elle remarque un cercle de téléportation qui disparaît, et elle comprend que la famille royale n'est pas là. Elle mentionne qu'elle ne va pas les laisser s'en tirer, et elle quitte le palais à leur recherche. Ensuite, Fléau guérit Eya, et elle a peur de le voir. Elle lui demande de lui épargner la vie, et elle remarque qu'il l'a complètement guéri. Elle se demande pourquoi, et Fléau déclare que c'est parce que Fenri va bien. Balirosa demande alors à Fléau ce qu'il va faire de ce djinn, et elle déclare qu'ils ne peuvent pas laisser cette affaire aux gardes locaux ou aux chevaliers. Fléau pense qu'il serait peut-être bon de la sceller à nouveau dans le trésor du château, et Eya se demande comment il le sait. Fléau lui dit que le répertoire des sorts qu'il peut utiliser a encore augmenté, et il a utilisé l'un d'entre eux pour jeter un coup d'œil dans sa tête, car il voulait savoir pourquoi elle les avait attaqués. C'est ainsi qu'il a découvert que le héros était celui qui avait libéré son sceau, et qu'il lui avait demandé de le tuer comme son premier souhait. Eya est surprise que Fléau puisse utiliser la lecture de mémoire, car c'est un sort que seule elle peut utiliser, et Fléau déclare qu'il ne peut pas la ramener au château, car c'est un djinn dangereux qui peut exaucer un souhait en échange de nombreuses vies. Balirosa se demande ce qu'il devrait faire dans ce cas, et Fonri déclare qu'il y a une solution facile pour cela. Elle mentionne qu'Eya peut devenir la servante de Fléau à partir de maintenant, et Fléau lui rappelle qu'il ne veut pas d'une servante. Fonri déclare qu'elle le sait, mais il vaut mieux garder Eya près d'eux puisqu'ils ne peuvent pas compter sur le château. Elle pense que si un djinn puissant comme Eya se joint à eux, elle sera un bon atout, et Fléau lui dit que Fonri est devenue douée pour persuader, mais ses pensées fuient. Fonri lui dit qu'elle sait que le pouvoir n'est pas tout, mais avoir un membre fort peut aider toute la meute, et Fléau lui demande si elle en est sûre, car Eya est celle qui l'a blessée. Fonri déclare que c'est frustrant qu'elle est perdue contre elle, mais c'était à cause de sa propre faiblesse, et Fléau accepte sa décision puisqu'elle est si catégorique. Il demande à Eya de prendre sa main si elle peut jurer qu'elle ne prendra plus jamais la vie de quelqu'un, et Eya pense qu'avant cela, elle pensait que les humains étaient des créatures avides qui veulent satisfaire leur propre désir à tout prix, mais cet humain est différent. Elle prend la main de Fléau et déclare qu'elle aimerait voir ce qu'il va accomplir avec tout le pouvoir qu'il possède. Elle mentionne qu'elle offrira son pouvoir et son corps à lui, et Fléau s'excuse d'avoir été emporté plus tôt. Eya mentionne qu'il n'a pas besoin de s'excuser, et elle pense que ce souvenir des yeux remplis de haine de Fléau plutôt l'excite. Fonri sent qu'Eya pense à quelque chose d'effrayant, mais Eya n'it ses accusations. Fléau pense alors qu'il devra remettre la ville à la normale, et il se demande s'il devrait utiliser son sort de renversement temporel pour cela. Eya demande à Fléau de ne pas utiliser ce sort à nouveau, et elle explique que ce sort déplace le temps dans une zone spécifiée, et donc il est facile que des accidents imprévus se produisent. Même quand elle utilise ce sort elle-même, elle limite ses effets à une seule personne, et c'est un sort qui n'était jamais censé être utilisé par un humain. Fléau se demande comment il peut utiliser ce sort dans ce cas, et Eya lui dit que c'est parce que toutes ses statistiques sont infinies. Fléau réalise que c'est ce que ce symbole étrange signifie, et Eya explique que tant qu'il a ses statistiques, il peut utiliser la magie d'acquisition totale que seul un transcendant peut utiliser. Elle mentionne que dès qu'il a été touché par un sort, il peut utiliser ce sort ainsi que tous ces types de magie, et Fléau réalise que plus qu'il a été touché par son sort, il peut utiliser la magie que seuls les djinns peuvent normalement utiliser. Eya déclare que c'est exact, mais utiliser la magie de renversement temporel causera quand même des accidents, et elle lui demande de ne pas utiliser ce sort à nouveau. Fléau comprend, et il utilise la magie de restauration pour réparer la ville. Ensuite, ils rentrent tous chez eux, et Blosson et les autres filles ont peur de voir un djinns. Eya leur dit qu'elle va vivre ici à partir de maintenant, et elles sont surprises que les djinns existent réellement. Fléau déclare qu'il l'a amené ici car elle n'a nulle part d'autre où aller, et Balirosa dit à Eya qu'elle a préparé sa chambre. Billuri lui demande s'ils vont bien vivre avec un djinns, et Balirosa mentionne qu'ils vont bien s'en sortir tant que Fléau est là. Elle montre ensuite la chambre à Eya, et la scène coupe à Fléau pensant à son combat avec Eya la nuit. Balirosa lui demande s'il va bien, et Fléau déclare qu'il pensait juste à quelque chose. Il s'excuse auprès de Balirosa de l'avoir effrayée dans l'après-midi, et elle lui dit que ce n'est pas grave, car elle n'a pas eu peur. Fléau lui dit alors qu'il peut avoir du pouvoir, mais il n'a aucune idée de comment l'utiliser, et Balirosa déclare qu'elle n'a pas le même pouvoir que lui, mais elle a une confusion similaire. Elle mentionne qu'elle s'est trompée sur qui sont ses alliés et ses ennemis, et en ce moment elle se demande pourquoi elle essaie d'être forte, et contre qui elle doit se battre. Elle déclare qu'elle n'aurait pas eu à se poser des questions comme ça, si elle ne les avait pas rencontrées tous les deux, et elle leur est reconnaissante à tous les deux pour cela. Ensuite, Fléau va dans sa chambre, et il remarque que Fahri a l'air déprimé. Il lui demande si quelque chose ne va pas, et Fahri monte sur Fléau. Elle se demande si Fléau va retourner dans son monde, et il lui demande pourquoi elle pense ça. Fahri lui rappelle qu'Eya a dit qu'il est capable de lancer n'importe quel sort dont il a été touché, et maintenant qu'il peut utiliser la magie d'un djinn, il pourrait peut-être rentrer chez lui. Elle lui demande de ne pas la laisser derrière lui, et de l'emmener avec lui, et Fléau lui dit qu'il ne va pas partir. Il mentionne que son monde n'est pas un endroit adapté aux demi-humains, et il n'a pas l'intention de laisser derrière lui. Il demande à Fahri si elle va être sa femme pour de vrai cette fois, et il mentionne que l'idée de la perdre lui a fait réaliser combien il chérit son existence. Il déclare qu'il ne peut plus envisager une vie sans elle maintenant, et Fahri lui dit qu'elle les a toujours considérés comme un vrai couple marié. Elle mentionne qu'on ne lui a enseigné que comment se battre et diriger une meute, mais elle a appris beaucoup de sentiments après avoir rencontré Fléau. Fléau l'embrasse alors, et Fahri se souvient qu'il lui a dit plus tôt qu'il avait adopté cette apparence pour échapper au château, et elle lui dit qu'il n'a plus besoin de se cacher, mais Fléau mentionne que c'est qui il est dans ce monde. Il déclare que son ancien nom et son apparence peuvent rester dans le passé, et savoir qu'elle se souvient de cela, lui suffit. Fléau essaie alors d'aller plus loin avec Fahri, mais il remarque qu'Eya les regarde, et il se demande depuis combien de temps elle est là. Elle déclare qu'elle est là depuis le début, et elle mentionne que c'est son devoir en tant que servante de Fléau de connaître ses allées et venu à tout moment. Fléau lui interdit de faire cela à partir de maintenant, et il déclare qu'elle doit apprendre un peu le bon sens si elle veut rester ici. Fahri se met aussi en colère contre Eya, et Blosson et les autres peuvent tout entendre dans l'autre pièce, et il pense qu'il devrait baisser la voix pendant une conversation comme celle-ci. Eya déclare alors qu'elle se rendra invisible la prochaine fois qu'elle les espionnera, et ils lui disent qu'elle ne peut pas faire ça. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 6, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour des récapitulatifs d'Anime. Sous-titrage ST' 501